Récemment j'ai fait une vidéo sur la compo TimoLux Mais sur ce patch on voit apparaître une autre variante qui peut être potentiellement beaucoup plus forte Alors on va se retrouver directement sur la POV de Dishsob Dishsob c'est un énorme joueur américain On s'est donné par beaucoup comme le meilleur joueur américain Et on va être sur la map Golden Finale Ça veut juste dire que la dernière augmente sera une augmente gold Ici on va avoir Diana Hilaoi Alors Diana pas forcément une unité de fou Mais Hilaoi une unité vraiment dingue comme je l'ai beaucoup dit dans les vidéos récentes On va sans doute vouloir jouer un petit peu au tour Et on a eu un Kha'Zix donc là on a une paire Kha'Zix Pourquoi pas maintenant se percivir vis-à-vis de la fronte qu'on a eu dans les box Ça paraît quand même un peu plus intéressant Dans tous les cas on va pouvoir tout hold Diana c'est pas une unité très importante Et ici on voit sur le Exalted qu'il n'y a pas grand chose de dingue en vrai au premier abord On a quand même Amumu, Kaisa, Trèche à lune Ouais non mais franchement il n'y a pas un truc qui se dénote de fou Mais directement ça peut potentiellement lui donner des envies de jouer autour de TimoLux Parce qu'il y avait quand même Kaisa qui allait avec Timo Et il y avait Amumu donc on aime bien jouer avec Lux Donc il y a quand même une direction potentielle ici Mais à part ça il n'y a pas vraiment de folie vis-à-vis de tout ça Et on va récupérer Garen qui va super bien aller avec Ilaoi bien sûr, c'est Warden Et on a aussi une Crown Guard sur le bench qu'on a récupéré Donc ça c'est pour l'instant vraiment assez cohérent On va aussi pouvoir prendre ce Kogmo On a des bonnes unités, on peut jouer autour de plusieurs openers un peu différents On peut jouer autour de Kogmo, on peut jouer autour de Sivir On peut jouer autour même de KZ2 On va avoir un Threshi donc ça veut dire qu'on a un opener avec légèrement plus de goals que d'habitude On va avoir Lucky's Pau Donc ça c'est une bonne augmente En fait c'était une augmente qui était vraiment excellente l'augmente de Bucco Carry Mais ça a été un petit peu nerf quand même récemment Et c'est bien moins broken qu'avant Avant c'était vraiment imprenable dans l'intégralité des games Maintenant c'est correct ça en plus on va dire Du coup on va roll directement aussi cet Invoqueur Crest A la place on va avoir Portable Forge Portable Forge ça peut être très intéressant Parce que ça peut vous offrir des directions plus fortes Donc vous savez directement ce que vous allez jouer dès le début de la game Ce qui fait que vous pouvez mieux investir vos ressources dès le début Et donc gratter des ressources comme ça Là-dedans on va a priori la roll Dans tous les cas on n'a pas vraiment des grosses conditions de Bucco ou quoi que ce soit Et on va roll directement les deux augmente on n'aime pas On va prioriser Portable Forge Comme je vous l'ai dit ça va nous donner une bonne direction Wandering Trainer c'est pas vraiment du tout mauvais Je pense que juste la forge ça peut être préférable ici Donc j'ai écouté quand même rapidement ce qu'il vient de dire au niveau de ces augmentes Et il dit que Bucco c'était quand même prenable dans ce spot Mais il est pas très intéressé vis-à-vis des items principalement Et l'avantage de la forge c'est qu'elle a été buff sur ce set Maintenant ça vous donne directement dès le début de la partie 4 choix Vu qu'il y a beaucoup plus d'items différents de Horn Ça fait qu'on n'a pas forcément le meilleur item en permanence Là on va avoir par contre Blighting Jewel qui est dingue pour jouer Timo Donc je pense que dès l'instant présent là il a vraiment l'intention de le jouer Maintenant il y a Trenchcoat qui est excellente dans la majorité des cas Je pense qu'il dit Gilaoi Je peux jouer autour de Timo potentiellement grâce à l'exalted L'item est vraiment dingue avec Timo Et même juste en fait pour avancer On n'est pas obligé de jouer ici Timo 3 qui arrive principalement On peut jouer juste un Timo qui va être super puissant en mid game Et avancer vers une compo KSA un peu plus classique Ça peut être vraiment l'intention Mais je pense qu'il regarde un peu son exalted Ça peut vraiment être cohérent Maintenant ça va pas être l'exalted le plus facile pour Timo Luxe non plus Et on va prendre directement l'AP Donc on sait qu'on va quand même jouer autour de ça Et puis en opener en early c'est quand même vraiment excellent Parce qu'on a un Blighting Jewel Donc on a envie de jouer autour d'unités AP bien sûr sur l'early game 7 Zira en l'occurrence Et du coup on va prendre de l'AP pour amplifier son AP Alors je rappelle un peu comment l'item fonctionne le Blighting Jewel Ça va être un item qui à chaque fois vous faites des dégâts magiques avec 7 Zira Ça va baisser les résistances magiques de 5 Quand l'unité a 0 de résistance magique ou moins Et que vous lui faites des dégâts magiques Vous gagnez plus de mana Vous gagnez 1 de mana en plus Et donc en fait sur Timo Ça fait que vous avez de la régène de mana Et du coup sur Timo Vous pouvez toucher toutes les unités de la map Les mettre à 0 de résistance magique Et générer de la mana en boucle Donc ça vous fait à la fois un item de dégâts assez dingue En termes de scaling dans le fight Ce qui est très cohérent avec Timo Parce qu'on aime scale sur la front Et faire des fights assez long Et en plus un item de mana Donc en fait vous avez 2 items en 1 Qui sont tous les 2 très forts techniquement Et à côté de ça vous pouvez faire un Morello Un Rabaddon Et votre Timo il est complètement broken Vous allez avoir du burn, de l'anti heal Du shred Vous allez avoir tous les trucs possibles Ce qu'il faut bien sûr prioriser ici C'est du coup une Spark On veut atteindre les 0 de résistance magique Sur les adversaires le plus vite possible Donc on a envie de pouvoir leur baisser leur résistance En pourcentage aussi Et ici on va gagner les 2 premiers rounds Il me semble qu'on a perdu celui-là Donc on a fait 2 win 1 loss On joue un opener qui est quand même strongboard Mais on a réussi à faire du gold assez vite Donc on peut quand même snowball l'économie Il ne devrait pas y avoir trop de soucis Ce qu'il faut juste ici C'est maintenir un bon nombre d'HP Parce qu'on a quand même des unités Qui sont un petit peu chères Même si elles ne sont pas upgrades Alors on va récupérer potentiellement Voilà 7 Deuxième Eloy ici Excellent Une cloak Ça peut toujours être adaptif Ça peut toujours être des items frontline C'est vraiment cohérent avec ce qu'on a On a déjà des bons items backline Je pense que la priorité avec cette baguette Sur la Zira Ça va être de faire un Morello On va rentrer le Shen Ici au niveau 5 Ghostly Toujours une bonne synergie Surtout qu'en fait Il ne faut pas oublier que Dans Ghostly il y a du healing Donc cette Ilaoi qui est très forte Qui a un item en plus Et qui a Warden On aime bien lui donner le healing de Ghostly Et bien sûr à côté Il y a les dégâts qui sont très intéressants Etc Mais c'est juste que c'est un facteur A ne pas oublier Le healing de Ghostly Toutes les secondes De récupérer des HP Sur vos unités En fonction du nombre de Ghost Et donc là on va récupérer Voilà On fait un maximum de gold On a directement fait 20 gold ici Donc on a une économie Qui est très très bien Alors on va avoir Ash Qui va révéler toute la game Le prochain joueur qu'on va affronter Donc là au niveau du positionnement Il va falloir jouer assez précisément Si on veut tryhard On a une luxe directement dans le rôle On a aussi une alune Alors alune je pense que c'est pas dingue Avec Blighting Jewel Parce que c'est vraiment des gros bursts Et l'idée de cet item C'est de faire des dégâts un peu passifs En dot par seconde Donc les unités Qu'on va prioriser avec ça C'est Morgana Et Timo 20 fois plus Donc Timo vraiment de loin Et ensuite Morgana C'est quand même pas mal avec En fait de toute façon Il y a un joueur de ombrale Donc unité un peu contest Dans tous les cas On n'a pas forcément envie De hold à l'une ici Ça nous empêche de faire 30 On va regarder un petit peu Les boards des autres On en profite Sur un timing PVE un peu plat On a vu pas mal de combos Personne qui a priori J'ai notre combo On a vu des duelistes Des joueurs AP backline Ce qui va vraiment counter Timo Lux On en avait déjà parlé la dernière fois C'est de faire tuer Timo et Lux Vite dans le fight Tout ce qui est front to back Donc tout ce qui va être Compo un peu Ash Un peu Syndra Ça va être correct Mais par contre Tout ce qui va être un peu Morgana, Silas, Elilia Ça va être compliqué Parce que vous allez pouvoir Vous faire watch out Votre backline Même Zoé ça peut être un peu relou Ça va que dans le lobby J'ai pas l'impression Qu'il y ait vraiment grand monde Qui soit vraiment parti là-dessus Pour l'instant Le Blighting Jewel directement On a un gant Qui est pas forcément Le meilleur item de la compo Parce que c'est un peu Un item pour faire des dégâts explosifs Et en l'occurrence On veut des dégâts passifs Sur Timo On veut des dégâts qui s'appliquent lentement C'est-à-dire que quand je dis ça Je parle du Jewel Gantlet C'est un bon item Ça reste un bon item de Timo Je reviens un tout petit peu en arrière Pour vous montrer rapidement le choix Mais ici si on fait la Spark ici Avec ces deux composants Sur Laila Hoy C'est sympa Le problème c'est qu'après On doit jouer autour d'un gant Le gant c'est correct On pourrait faire potentiellement Steadfast Mais on se trouve avec en fait Cloak et gant Qui sont deux composants Qui sont pas dingues de la compo En fait les deux indépendamment Sont ok Mais si vous avez les deux en même temps Ça veut dire qu'ils vont potentiellement Redormir sur votre bench En très longtemps On sait qu'il y a de la paix dans le lobby Du coup ici On va faire Jewel Déclos directement Ça reste cohérent Ça veut dire qu'on aura pas Morello plus Rabadon On aura l'un ou l'autre A priori je pense qu'on préfère Le Morello Antille quand même la backline Leur faire les dégâts passifs Le plus efficacement possible Mais il va nous falloir D'autres baguettes etc Donc à voir ce que ça donne On va directement roll Branching out Parce que c'est pas très intéressant Ici on est à peu près Commit sur ce qu'on va jouer Grâce au Blighting Jewel Le premier item qu'on a récupéré Dans la forge Le Fine Vintage Pareil je pense C'est pas dégueu Très honnêtement En fait c'est vraiment Une bonne augmente Quand vous avez Beaucoup d'items dans la game Sur la map A travers les encounter etc Là en l'occurrence C'est pas du tout le cas On a très peu d'items On a juste slam des items Efficientes Des items qu'on a envie de garder Donc l'intérêt de Fine Vintage Ici il est très limité Et Unify Resistance A priori c'est vraiment pas mal Donc je pense qu'il va prendre ça Mais il y a peut-être Une autre option Peut-être qu'il va faire autre chose Non il va directement roll ça Et jouer autour de blistering En fait je pense qu'il se dit Dans le pire des cas Je prends la première La première qui applique de l'anti-heal Alors ce sera que sur les autos Donc vous avez pas l'accès A l'anti-heal et au burn Sur la backline Mais ça reste une très bonne Augmente Silver Donc je pense qu'il se dit Bon on va roll ça Et voir ce qu'il se passe à la place Et là regardez bien ce qu'il fait Ça je l'avais vu passer Donc là j'ai écouté un petit peu Ce qu'il a dit vis-à-vis de l'augmente Il dit que pour lui c'est cohérent Et en fait c'est cohérent Vis-à-vis de son play Moi j'aime bien ce qu'il a fait là Classiquement il faut se dire Que cet augment silver Parce que comme il l'a dit Il a envie de slow push Donc ça veut dire que là Vous voyez on passe les levels Mais on n'est pas directement Venu push 1 d'XP en plus Parce que ça nous coûterait 4 gold On va y aller un peu plus tard Vous voyez ici on est en 3-2 C'est habituellement le round Sur lequel on a envie de passer le niveau 6 Or là on va patienter un petit peu Et on va le faire plus tard Pourquoi ? Parce qu'en fait ça nous permet De gratter des gold En fait on a envie de rester Niveau 6 très longtemps dans la game Vous le savez je l'avais déjà dit Dans la dernière vidéo Timo Lux C'est une compo qui va se roll au 6 Et c'est peut-être la seule de la meta Tous ces gold qu'on économise Si on veut passer peut-être Une vingtaine de rounds au niveau 6 Utiliser ces 4 gold maintenant Pour push les levels Ça veut dire qu'on les récupérait Virtuellement jamais Pendant très longtemps Ces 4 gold qu'on aura investi Ne nous rapprocheront pas du niveau 7 Parce qu'on a envie de rester niveau 6 Donc du coup on aurait perdu 4 gold Là ça permet de créer un peu plus d'économie De rester sur une loose trick Qui est cohérente On perd pas trop d'HP On a des bons HP à sacrifier Et donc en fait on crée juste tout ça Grâce à ça on crée une énorme économie On crée 4 gold en plus Plus les gold de la loose trick Grâce à silver ticket En fait on va pouvoir bien investir ses gold Au moment où on veut push le lever C'est à dire prochain round Naturellement on va être niveau 6 Il a fait un slow push Et du coup il va pouvoir faire des rolls Qui sont plus efficientes Il va pouvoir faire peut-être 8 ou 12 rolls Ce qui fait qu'il aura 2 ou 3 rolls supplémentaires Sur le silver ticket Et là ça devient intéressant C'est intéressant C'est à dire qu'une augmente silver C'est jamais une augmente Qui a énormément de valeur Et ici on vient quand même chercher une valeur Qui est correct pour une augmente silver Et qui peut être très intéressante sur la tempo Parce que ça peut économiser des rolls Qui du coup crée plus d'économie Pour pas avoir un vrai snowball d'économie Grâce à tout ça C'est assez complexe Le slow push ici C'est vraiment la clé à comprendre C'est qu'il a économisé ses gold Grâce à ce slow push On va venir un petit peu roll Là ici il faut vraiment stabiliser son board Parce que c'est bien beau De perdre un peu d'errande etc Mais à un moment il faut être fort Surtout sur le combo qu'on roll le niveau 6 On va pas jouer autour des 4 et des 5 cost Donc du coup on a envie d'être fort maintenant Vous voyez là on va roll vraiment assez deep On veut trouver un maximum d'unités On voulait 100% Timo 2 Ça c'était le plus important Et là on va arriver vers En fait ce qui s'apparente à Ce que je vous ai dit dans le titre de la vidéo C'est à dire la nouvelle version de Timo Ici on va jouer autour de Warden en fait Habituellement on va jouer avec Shen On va jouer avec Sivir etc On va jouer avec des unités Qui sont un peu moins tanky Mais qui apportent des très bonnes synergies Et là en fait vous allez le voir Dans cette game On va plutôt jouer autour de Warden Et là vous voyez il a une luxe Mais il hésite à un peu la jouer Il se dit potentiellement c'est 4 Warden Moi je pense que 4 Warden C'est mieux que sa luxe ici Ça lui apporte plus de tankiness Pour que son Timo applique le Blighting Jewel L'item de la forge Donc c'est quand même très intéressant Niveau synergie D'avoir 4 Warden 4 Warden c'est énormément de front Surtout sur une Ilaoi comme ça Maintenant il va la remettre Quand même cette luxe C'est peut-être vis-à-vis du match-up Vous voyez ici la front Unité qui a des frontlines carry Comme le Darius par exemple Et c'est ce Darius Ça peut apporter plus de frontlines De le stun Que de jouer autour des 4 Warden Et au final on va gagner ce round Donc magnifique On recrée une petite win streak Sur la fin de ce stage Maintenant il faudrait réussir à la maintenir On va récupérer un petit free roll Sur le silver ticket Et on n'est pas loin du tout D'Ilaoi 3 Donc là je pense que Ce qu'il a envie de faire C'est d'upgrade vraiment 6 unités début stage 4 On va arriver sur un stage 4 On veut trouver des unités niveau 3 Que ce soit Ilaoi ou Lux Après le problème c'est que La Lux pour l'instant n'a pas d'item Donc on a quand même envie de l'itemiser Elle est pas loin d'être niveau 3 C'est chiant parce qu'au final On joue pour Timo Et à chaque fois on touche Lux Je crois que c'était ce qui s'était passé La dernière fois aussi Et là vous voyez Il a vendu Nautilus Il a vendu Garen Parce qu'il se dit Dans tous les cas J'ai roll au 6 maintenant C'est va être ça ma compo Pendant un petit moment Jouer avec une deuxième Ilaoi 2 Il a eu 2 On l'a dit c'est super fort Et il va juste avancer avec ça Donc il a pas besoin de ce Garen Et de ce Nautilus Qui passerait de vite potentiellement Parce que tant qu'on est pas niveau 7 On ne va pas l'évaluer Maximiser son économie Pour être sûr de toucher Son Timo 3 et sa Lux 3 Au bon timing Certes un petit peu plus tard Dans la game Ça peut ralentir la vitesse A laquelle il va avoir le Nautilus 2 Ça peut l'empêcher D'avoir un bon dernier 4ème Warden Mais dans l'instantané Ce qui compte C'est d'économiser des HP De garder cette win streak Et de toucher Timo 3 et Lux 3 Quand on commence à s'affaiblir C'est à dire là A peu près au 4-2 On va tomber contre des mecs Qui sont tous passés niveau 8 Qui ont fait leur roll down etc Donc a priori Il va falloir roll un petit peu Là on a Boiling Point Qui peut être correct Après on a déjà de l'anti-heal Sur le Morello Qu'on a dû mettre sur la Lux du coup On va prendre du coup Gif from the Fallen Pas forcément dingue Mais bon C'est un peu de résistance Un peu d'AP C'est pas une mauvaise augmente de combat Jamais de façon Ici je pense qu'on va vraiment Aller chercher cette Timo 3 Avant surtout que d'autres gens la roll Parce que c'est une unité Qui est tellement roll par tout le monde Que je pense que dans tous les cas Il y a au moins un mec dans le lobby Qui la joue On a mis le Morello sur Lux Alors ça peut paraître un petit peu Contre-intuitif On peut se dire Timo l'applique tellement mieux C'est un petit peu bizarre Il value énormément D'avoir un item quand même De mana sur Timo Parce que tant que le Blighting Jewel N'a pas fait qu'une unité en face Et à 0 de résistance magique Bah on génère pas tant de mana que ça Donc ça peut être un peu lent Pour ce Timo Il préchotte de faire un item de mana Ou même un Arc Angel Quelque chose qui donne des dégâts Et ça permet de mettre le Morello Parce que le Morello Les dégâts en tous les cas seront fixes Certes ça va mieux s'appliquer Sur la backline Si on met sur un Timo Mais les dégâts vont rester fixes Sur le Morello Donc autant le mettre sur la Lux Certes ça va toucher un petit peu Moins d'unités etc Mais tant que c'est les unités frontline Ça va être cohérent Ça va être correct Et en plus la Lux peut toucher Quand même pas mal d'unités C'est des belles Aoi Et on a touché 7 Tiloï 3 Donc peut-être que maintenant On a un petit peu envie de roll au 7 Pour pouvoir rentrer le 4 Warden Et value 7 Tiloï Moi je pense qu'on va continuer à roll au 6 Là c'est vraiment dérangeant Vous voyez il n'est pas du tout en train d'y roll Il a trouvé quand même le Blathing Jewels etc Ce que je veux dire c'est qu'au niveau de ses rolls Il n'est pas dans une game super lucky non plus On a Lux 3 qui va arriver Mais elle n'a pas d'idem On n'a que 4 Timo C'est vraiment ça le gros problème Là de la game actuellement Donc pour y pallier Il faut vraiment faire des pieds et des mains Pour aller trouver ce Timo Excusez-moi de l'expression J'avais envie de la dire On va récupérer 40 gold ici On a vraiment une économie Qui n'est pas si dingue Pour un mec qui a slow push Silver Ticket Il a joué autour de son économie Pratiquement toute la game Et on n'a pas tant de Timo que ça En face il y a un mec qui a par exemple 8 Zoé Qui s'en sort beaucoup mieux Et il y a aussi un trickshot qu'on voit ici Donc il y a quand même quelqu'un qui hold 3 Timo Et ça ça peut être un petit peu dérangeant Sachant qu'il y en a au total 20 dans la pool 3 en moins C'est quand même pas mal de pourcentage de chance En moins de l'avoir On va quand même en trouver un ici C'est magnifique qu'on a un free roll Et là on trouve 6 Timo Et là ça donne peut-être envie de descendre un petit peu plus Après il ne faut pas non plus s'enflammer On a quand même 60 HP On peut se permettre de faire une ou deux loss Genre on pourrait perdre en vrai les deux rounds là Et puis all-in derrière Ça nous économiserait beaucoup de gold Entre les rounds qu'on attend maintenant Plus le round du PVE Qui est un round free Donc on n'a pas envie d'utiliser nos golds avant le PVE À maintenant si on a quand même une luxe Imaginons qu'il tombe Bah on pourrait faire quand même quelques rolls Histoire de trouver luxe 3 Et avoir un meilleur round next round Pas une bramble directement sur 7 Timo Alors ça me surprend un petit peu Mais en fait je crois qu'il y a tellement d'AP dans le lobby Qu'il est en mode dans tous les cas Les match-up AD C'est à dire du liste je devrais m'en sortir bien Et les match-up AP J'ai pas besoin d'une bramble pour les battre On essaye de faire plutôt un steadfast ou quoi que ce soit d'autre Pas du tout au final Il a regardé le lobby Il s'est dit bon il y a quand même un peu d'AD On va quand même y aller Il y a une H en plus maintenant Non mais il y a une H Il y a le dueliste etc Il y a au moins 3 gros match-up AD en late game là Donc je vois pas trop pourquoi Il a pas à slam la bramble avant J'imagine que c'est une petite erreur de sa part Il y a aussi une très bonne version Si vous n'arrivez pas à toucher Blighting Jewel Sachez que Toxin Donc là le Link Shadow que vous voyez Le tattoo ici pour Timo C'est absolument dingue C'est du même Maccabi Il a vraiment déchiré la backline Et si vous arrivez à combiner les deux là c'est dingue Parce qu'en fait Toxin applique des dégâts magiques Donc va doublement appliquer le Blighting Jewel Donc si vous mettez Toxin Blighting Jewel sur un Timo Vous avez le Timo ultime C'est vraiment la meilleure version de Timo Et on va du coup faire nos petits rolls ici En restant au dessus de 50 On fait cette luxe 3 On trouve 2 Timo C'était pas tant qu'on teste que ça quand même Donc c'est trouvable Et on va pas tarder à pouvoir rentrer ce 4 Warden Qui va nous apporter énormément de frontline Il y a que des match-up front to back pratiquement On devrait pas se faire one-shot nos Timo trop facilement On a une Nico Alors est-ce qu'on va l'utiliser juste pour Nico Timo Moi ça me parait cohérent Après on pourrait la garder pour la Mumu On a quand même Silver Ticket Donc on a de la value alors un petit peu Pour le dernier item de Timo On aime bien Blue Buff Enfin on aime beaucoup Blue Buff Ça fait que quand on fait des kills On fait quand même des dégâts supplémentaires C'est très cohérent avec ce Timo Qui a envie d'appliquer des dégâts passifs tout le round Mais du coup on va quand même être obligé de lui faire un adaptive Ça fait un peu de mana Et ça fait surtout beaucoup d'AP Qui est très cohérente avec le Blighting Jewel Et le jouet le gantlet en fait Deux items qui vont beaucoup scale sur l'AP Là on a pu push aussi ce 4 Warden Tout en étant à 62 gold Au final vous voyez Il a vraiment bien joué autour de sa tempo C'est à dire qu'il savait à quel moment Faire ses rolls pour ne pas être trop faible etc Moi personnellement j'aurais sans doute un paniqué un petit peu Fin stage 4 Et j'aurais roll à 7-10 pour ce Timo 3 Au final c'est pas ce qu'il a fait Il a pu économiser énormément de gold grâce à ça Et là il passe niveau 8 Du coup sur le timing Bon on rentre seulement à un MU2 C'est beaucoup de front quand même Ça apporte pas de synergie pour l'instant Mais c'est pas très grave Je reviens à me demander quand même Avec il a eu 3 Si un petit chêne est pas mieux que ce MU2 En vrai ça pourrait apporter ghostly Donc beaucoup de dégâts Deux temps qu'il naisse Mais je pense quand même Que un MU2 qui a 4 Warden C'est très sympa Surtout qu'il a aussi porcelaine Donc il est très très tranquille C'est un MU1 Et en plus il a il a eu aussi Enfin ça me paraît cohérent au final Vous allez commencer à avoir un style de fight Qui est assez intéressant Des fois il va y avoir seulement sa front line Qui reste en vie Je vous en dis pas plus Vous allez voir ça va être assez stylé Ce qui se passe sur certains rounds Et là on a des bornes vraiment très très stackées J'en profite pour vous rappeler Qu'il a 1800 LP sur cette game Vous voyez en haut à gauche Il est vraiment extrêmement à l'aise Sur ce patch Digitope C'est un mec qui historiquement Est toujours entre 1800 et 2000 LP Très honnêtement Donc il est vraiment très très chaud En ladder en tout cas En fait il y a tellement de front to back Vous voyez Bon là la Syndra elle a réussi à taper Dans le Timo assez vite Donc c'est un peu relou Le temps qu'en fait Elle se mette à taper la back line Le Timo avait appliqué tellement de cast Sur la back line adverse Qu'il reste plus grand chose Il reste voilà Ce petit azir Et cette illaouille est intombable En front to back Donc là il a vraiment Des trucs un peu cheesy Front line carry Ou du back line access etc Des trucs un peu simples On va facilement pouvoir Les tanker grâce à l'illaouille Éliminer les carries vite Grâce au Timo Donc c'est tout l'intérêt de cette compo C'est une méta Où il y a pas mal de front to back Sinra c'est vraiment sans doute La meilleure compo de la méta Alors il y a Reaper un peu aussi Dont j'ai parlé récemment Et je pense que Reaper A un bon match up globalement Contre Timo Maintenant la Luxe Si elle est vraiment stackée Au niveau Shogin etc Elle va pouvoir stun Les Yonez Les Kane Donc ça peut être un peu compliqué De toute façon Je pense qu'en fait Cette compo quand elle est très set up Elle a pas beaucoup De mauvais match up Concrètement A part je vous ai dit Lilia Morgana Peut-être Zoé aussi J'ai pas trop l'info Sur le match up Zoé Et aussi bien sûr Ombral Ombral Les Alune 3 peuvent vraiment Watch out votre back line Donc c'est ça qui fait un peu peur Et en face on a un bon set up D'ailleurs Un series de crowd Keeper Bon Keeper c'est pas dingue Avec Ombral On va pas se mentir Mais il a Asir 2 Il a pas mal d'Alune Il est niveau 9 C'est un lobby qui m'a l'air Asse stacké Niveau puissance de board Quand même Là on va arriver sur Une encounter Kobuko On est que à la deuxième encounter De la game Donc c'est aussi une game Où il n'y a pas beaucoup D'accès aux items Dans le sens où jusqu'à maintenant On n'a pas eu beaucoup d'items Dans les box Ou quoi que ce soit On n'a pas eu d'encounter On a peu d'items Et c'est pour ça que cette Luke Se retrouve avec seulement un item Et qu'on a un TG sur Amumu Heureusement on a chopé au moins L'item de la forge Ici on va récupérer une Deathblade Alors bon Deathblade c'est pas vraiment l'item Qu'on voulait L'item non rêvé On a seulement l'item de la forge Je vous dis sur ce Timo C'est le seul item supplémentaire Qu'on a vraiment gagné dans la game Sur les encounters Ou les augmentes Et ça peut suffire Parce que ce qui compte C'est surtout d'avoir 3 items front 3 items Timo Je pense que c'est le plus important Dans cette compo La Luke c'est vraiment très intéressant Pour ralentir le fight Etc mais c'est pas nécessaire On va dire de la même façon Mais vraiment cette Deathblade Elle fait pas rêver On va voir un petit peu Comment il avance ensuite Au niveau de ses unités Dans les prochains levels Alors c'est 8% de dégâts La Deathblade Peut-être qu'on pourrait mettre De la Deathblade sur Luke Juste pour qu'elle fasse plus de dégâts On se dit qu'elle a de l'attaque Speed sur Porcelaine Donc pourquoi pas Mais moi j'y crois pas trop A ça très honnêtement Et on fait un Mumu 3 directement Donc on va rentrer cette Kaisa A la place de ce deuxième Mumu Qu'on avait Et on va lui appliquer la Deathblade Directement récupérer un peu de valeur Sur l'item quand même Et au niveau 9 On va pouvoir rentrer le 4 Trickshot Et là niveau application Du Blighting Jewel Ça va être encore plus rapide Donc ça risque d'être assez dingue Et on va tromper directement Reaper dans le matchup Dont je parlais juste avant Qui a des augmentes vraiment sympathiques Qu'en vrai c'est pas non plus Les augmentes du siècle Mais c'est vraiment pas mal Il a réussi à s'infiltrer légèrement Dans la backline Faire un kill Comme je vous disais Cette Luxe Elle a pu faire quand même Quelques CC Et cette Chilaway avec Bramble Elle tank énormément Donc on s'en sort Et vraiment c'est parce qu'on a Blighting Jewel De base je pense que le matchup Est quand même un petit peu plus négatif Comme je vous le disais Y'a pas tant de mauvais matchup Que ça non plus On s'en sort bien On va être proche d'un troisième Exalted Ici rentrer un petit Exalted Ça donne envie Alors d'ailleurs ici je pense que Thresh est mieux que Sivir Il le voit sans doute juste pas Mais le Storyweaver C'est 15 d'AP quand même Storyweaver Mais bon Exalted C'est 17% de dégâts en plus Donc je pense que c'est quand même Plus sympa Il faut rentrer Thresh Au vers Sivir ici Il l'a juste pas vu à mon sens Il l'achète ici Et là je vais vous regarder un petit peu Ce qui se passe sur ce fight J'ai déjà vu ce fight Regardez bien En fait le Teemo va appliquer Énormément de son cast Le cast un peu partout Comme ça hop Et puis après il va rester Cette Hilaway Qui se fait taper par tout le monde Par la lune 3 etc Mais il y a tellement de cases Du Teemo avec Blighting Jewel Et tout Donc il n'y avait plus de résistance magique Qu'il a déchiré le fight En fait le Teemo Il était mort Et il a quand même tué tout le monde Donc c'est vraiment pour ça Que cette Hilaway 3 peut être très intéressante Ce genre de clutch Parce que même quand vos unités sont mortes Ça fait beaucoup Et là on va directement remplacer La Sivir par une Sivir 1 Pour pouvoir push pile à 0 gold Et rentrer le 4 trickshot Et là ça va être ce qu'on vient de voir Mais puissance 1000 Maintenant le problème C'est que notre matchup Regardez le bien Hop Folie un petit peu Le mec il est je crois niveau 10 Niveau 10 avec tout Niveau 2 Une Gnisandra aussi Qui peut faire sauter cette Hilaway Enfin ça l'envoie plus dans la backline Comme avant d'ailleurs ça Mais quand même un peu relou Après nous aussi on est bien strong Tout le lobby est très strong Je me demande pourquoi le lobby Est à ce moment là strong Alors que la map c'est littéralement Juste la dernière augmente C'est une au moins de gold C'est un peu compliqué ici Peut-être qu'un item Pourrait nous sauver la vie Mais très honnêtement Bon je l'ai dit Il n'y a pas de mauvais matchup A part quand les mecs Ils ont ce genre de truc En fait je pense que c'est juste Un mec qui sort de fortune Ça il a 11 HP Il est en full win streak Ça il ressemble Fortune ça reste vraiment Je pense aussi La meilleure façon de jouer C'est à dire que je pense La meilleure compo c'est Syndra Mais si vous avez l'occasion De faire un fortune early game Bon bah c'est complètement dingue Ici vraiment ça va être Un peu compliqué en plus C'est même le mec J'avais pas vu Mais c'est le mec qui avait Tix toxines tout à l'heure Sur son Timo Donc vraiment il a tout C'est une folie Il avait même des très bons items Sur son silas On affronte un fortune A la fin forcément C'est pas évident Merci à tous d'avoir suivi Comme d'habitude N'hésitez pas à aller checker mon Twitch Je fais du casque de compétition Je vais faire du coaching Bientôt en stream A la prochaine Salut tout le monde